Hey guys, bon encore une vidéo sur Battlefield de 2042 vu que ce jeu est absolument exceptionnel ! Alright, et aujourd'hui c'est mes settings puisque vous avez été extrêmement nombreux à le demander donc je vous le donne, on va parler des settings et on va rentrer en détail sur justement quels sont les settings, qu'est-ce qu'ils font, etc etc et surtout comment bien configurer son jeu ! Let's go ! Alright ! Bon alors du coup, première chose, on va aller dans les vidéos settings, c'est déjà le premier truc à voir parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des bugs justement sur le fait que leur jeu soit en 1024x768 par défaut malgré la qualité de leur écran 1920x1080, bien évidemment la résolution native de votre écran si vous avez un écran qui peut aller plus loin, n'hésitez pas à le mettre aussi mais moi je suis un grand fan de 1920x1080 depuis pas mal de temps maintenant et ça permet d'être compétitif et d'avoir une image quand même relativement belle ! Refresh rate, ça c'est un no-brainer, pas besoin de se poser de questions, il faut le mettre au maximum en fonction bien évidemment de votre écran, renseignez-vous sur votre écran, bim ! Déjà on va avoir une qualité d'image qui va être légèrement supérieure bien évidemment ! 1920x1080, 240 Hz pour moi, le field of view qui est à 9, ça on en reparlera un petit peu plus tard mais je pense qu'on va le monter au moins à quelque chose comme 83, ça me paraît pas mal ! Alors graphic settings, bien évidemment tout dépendra de ce que vous voulez, si vous voulez vous amuser sur Battlefield il y a pas mal de personnes qui ont envie de jouer avec une dimension relativement casual sur le Battlefield que je peux comprendre, donc pas faire parfaitement, dans ce cas-là n'hésitez pas à pousser un petit peu les settings jusqu'à ce que votre bécane fume, loul, non mais presque ! Autrement si vous voulez avoir le côté compétitif, bien évidemment on est toujours dans les mêmes considérations on va essayer quand même d'avoir une qualité graphique qui privilégie non, qui ne veut pas forcément dire qu'on va mettre tout au minimum mais qui va forcément privilégier la performance à la qualité graphique stricto sens Pour ce faire du coup, on va légèrement booster le brightness surtout il y a quelques endroits sur la map, vous verrez, ou certaines maps dans les tunnels etc. qui sont un peu sombres le high dynamic range va être en off, le motion blur va être complètement mis à zéro aberration chromatique en anglais enlevé, le grain de film est enlevé le vignettage qui est le fait que les coins de votre écran soient légèrement plus sombres est enlevé et la distorsion de la lens, vous le voyez c'est expliqué sur le côté ça active ou désactive la distorsion quand on va utiliser un zoom à enlever du coup si on met en auto, bien évidemment il va définir en règle générale les graphiques qui sont les meilleurs pour votre machine mais dans une optique de qualité, bien évidemment, et non pas de performance et nous ce qu'on va faire justement c'est d'aller chercher le custom qualité des textures, on va le laisser en high pour se faire plaisir le texture filtering, on va le mettre en medium lightning quality, donc la qualité des effets et des ombres je le laisse en high, ça ne demande pas énormément à votre machine qualité des effets qui demande beaucoup, ça c'est le genre de truc qu'on pourra commencer en high pour profiter pleinement de la qualité du jeu et puis après si on a vraiment envie de devenir meilleur sur le jeu qu'on pourra baisser post process quality, ça c'est quelque chose que je recommande de mettre en low mesh quality, quelque chose que je vous recommande de mettre en low également quality du terrain, pareil, le mieux serait dans une logique de performance de mettre un terrain avec le moins de détails possible et donc d'avoir une qualité de terrain qui soit en low, mais pour le moment on va le mettre en medium medium, underground quality, là c'est la décoration du terrain, donc c'est un élément additionnel par rapport à la qualité du terrain juste au dessus, qu'on va mettre aussi en medium TAAI, oui, l'occlusion ambiante que pour le coup je vais totalement désactiver le dynamic resolution scale, c'est quelque chose qui est parfait pour des personnes qui veulent justement et bien avoir une bonne performance, moi je l'ai mis en off personnellement, je n'en ai pas besoin mais pour des PC qui seraient medium range, je pense que ça peut être intéressant c'est quelque chose du coup qui va en fait adapter justement la qualité via la résolution pour avoir le maximum de FPS, donc le maximum d'images par seconde ce qui veut dire plus de fluidité et en règle générale plus de performance Nvidia Reflex Low Latency, ça, ça peut être intéressant l'idéal ce serait carrément de calculer, d'aller voir directement si il est intéressant en utilisant normalement si vous avez le GeForce Experience, la touche ALT plus R qui permet de load en haut à droite de l'écran un petit overlay qui nous permet en fait de savoir si le Nvidia Reflex est intéressant ou pas, pourquoi ? le Nvidia Reflex en fait qui permet d'optimiser le render queue donc l'endroit dans lequel attendent si je puis dire certaines frames, certaines images avant d'être rendues, voilà, plus ces images attendent avant d'être rendues à l'écran et plus on parle de input lag, activer le reflex du coup permet donc normalement avec certains devices sur certains PC de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus performant mais il faut le tester, c'est le mieux tout simplement Future Frame Rendering, ça j'enlève, Synchro Vertical désactivé High Fidelity Object Armor, c'est quelque chose qu'on rencontre principalement sur Battlefield bien évidemment et c'est quelque chose en fait qui permet d'augmenter ou de réduire le nombre de soldats ou de véhicules qui peuvent simultanément être vus avec la meilleure fidélité d'animation, de son et d'effet donc en gros si on le met en High, ça veut dire que le char, le nombre de soldats qui vont apparaître à l'écran vont être très fidèles d'un point de vue de son, d'un point de vue d'animation et si on commence à le descendre, donc pour des personnes qui auraient des cartes graphiques et ou des PC qui seraient un petit peu plus limités le fait de le descendre va faire en sorte que des soldats qui seraient un petit peu plus lointains un petit peu plus loin, auront peut-être des animations qui sont un petit peu plus performantes dans le sens où il y aura peut-être certaines frames dans leurs animations qui seront enlevées au lieu d'avoir énormément d'images par seconde pour avoir l'animation par exemple d'une personne qui va épauler, pourquoi pas ? et bien le bonhomme là-bas à 300 mètres, on n'a pas besoin de ça on a compris que s'il faisait ça directement, c'était qu'il était déjà en train d'épauler donc on simplifie en fait certains mouvements d'animation, de son, d'effet sur des véhicules et ou des soldats à l'écran donc ce qui est pas mal, vraiment pas mal pour des personnes qui ont un PC qui est un petit peu plus light et puis c'est pas mal pour des personnes qui veulent privilégier la performance absolue donc on va pour le moment le laisser en High, on verra bien ce que ça donne bien évidemment il y a beaucoup de settings qui vont peut-être changer au fur et à mesure de l'expérience du jeu ça c'est normal, il va falloir faire ces petits ajustements il va falloir tester, c'est extrêmement important et comme c'est l'une des premières fois d'ailleurs que l'on fait la vidéo settings pour Battlefield 2042 n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez voilà, si vous aussi vous avez vu que certains petits settings sont mieux, moins bien qu'il faut les activer, les désactiver quel est votre retour d'expérience en fonction du fait que vous soyez sur console ou PC n'hésitez surtout pas parce que c'est extrêmement intéressant justement d'avoir toujours les meilleurs settings en place pour avoir soit la qualité la plus optimale si on a envie de jouer avec une qualité exceptionnelle soit une performance optimale ce qui est plutôt mon cas pour avoir un avantage sur les personnes voisiguillées ok, HUD général du coup ici le HUD général donc c'est le Head's Up Display l'affichage tête haute, vous le savez c'est lui qui apparaît à l'écran est-ce qu'on veut montrer le HUD ? oui bien évidemment, c'est les informations qu'on va voir à l'écran qui apparaissent on va avoir le Camera Shake Amount donc ça on peut le mettre au minimum c'est la caméra qui va trembler bien évidemment toujours 0 du coup si on a envie de privilégier les performances et 100 si on a envie de privilégier l'immersion dans le jeu voilà Colorblind Off pour moi en tout cas Show Awards On Show Vehicle Sit donc montrer les awards montrer le siège des véhicules donc dans quel siège on va être dans le véhicule et les messages critiques pour le moment tout est en on on verra bien d'ici quelques jours d'ici la fin de la bêta si on garde tout ça Kid Log bien évidemment on le montre et montrer les kits qui sont faits par la squad nous-mêmes ceux qui sont autour de nous ou tout le monde alors ça c'est assez marrant donc du coup moi je vais mettre tout le monde ce qui est assez logique alors pour le crosshair du coup l'opacité du crosshair c'est de gérer la transparence de ce crosshair le sickness c'est la taille du crosshair malheureusement il apparaît pas à droite parce qu'il y a un peu dommage je pense qu'ils vont changer ça il faudrait qu'on puisse le voir directement la couleur bien évidemment du crosshair on la mettra exactement comme à l'époque où on faisait de l'ESL sur Battlefield 3 qui est en fait exactement la même couleur que celle de base sur Counter Strike bien évidemment le Heat Indicator Opacity on en reparlera tout à l'heure il y a beaucoup d'options du coup il y a vraiment beaucoup beaucoup d'options la couleur des headshots ce sera plutôt jaune les kills color sera légèrement rouge saumon et quand on touche un véhicule armé et bien voilà cette couleur donc on peut vraiment rentrer dans les détails du HUD et ça c'est vraiment hyper intéressant pour le coup vraiment ce degré de détail est vraiment extrêmement important parce qu'on a vraiment une belle customisation du HUD Minimap du coup on peut gérer l'opacité de la Minimap bien évidemment qu'on peut ajuster qui est par défaut à 10 et ensuite on peut activer ou pas le fait que la Minimap en fonction de la vue et bien elle rotate ou elle ne rotate pas est-ce que ça va rester statique ou dynamique pour les anciens joueurs de Battlefield HUD-icône pour le moment tout ça ne bouge pas voilà c'en est tout du coup pour les displays avec les éléments que je vous recommande maintenant on va passer dans General Network dans lequel et bien il y a le Network Performance et que je mets toujours en Always ce qui permet du coup d'avoir des indications par rapport à comment se comporte sa connexion ce qui est important on rentrera plus dans les détails sur quelle est la position du graphe qui nous est présenté donc ça c'est un petit graphe en fait qui est représenté pour nous donner la qualité de notre connexion savoir si on a une bonne connexion un bon ping si on n'a pas de perte de paquet etc on le verra un petit peu plus tard mais je recommande de l'activer au niveau du son bien évidemment à vous d'ajuster le son comme vous le souhaitez bien évidemment maintenant n'oubliez pas que par définition et que c'est souvent le cas dans beaucoup de jeux et bien on est sur un mode qui par défaut est en speaker et on a beaucoup de choix sur le audio mix on a donc les enceintes qui sont les settings par défaut normalement sur Windows et ou sur Battlefield donc le mode nuit qui permet d'aplanir un petit peu la courbe des fréquences et qui permet d'avoir d'éviter d'avoir des sons qui sont soit trop forts soit trop faibles c'est un mode qui est recommandé sur pas mal de jeux parce qu'il permet quand on veut monter le son pour entendre des petits bruits de pas par exemple sans que l'on se pète les oreilles alors qu'il y a une énorme explosion à côté de soi c'est un mode qui est pas mal à voir du coup si on en a besoin dans le futur headphone c'est bien évidemment le casque 3D headphone c'est le casque avec un mix binaural que je ne recommande pas on en reparlera War Tape donc ça c'est disons un mix qui est proposé par les développeurs de Battlefield croyez moi ça pète pas mal ça c'est un mix qui est normalement prévu pour le Logitech Pro G50 et là c'est la même chose avec le Logitech Astro Q donc qui sont normalement des audio mix qui sont et bien prévus pour c'est le casque à voir il faudra bien évidemment faire un test pour voir lequel de ces audios est le meilleur pour le moment nous on partira tranquillement sur un headphone basique audio dans le background non le hit indicator est en défaut in world music on peut laisser le in world music même si on la coupera dans le futur voilà c'en est terminé pour cette vidéo sur les settings de Battlefield 2042 sur cette open beta bien évidemment à l'avenir et bien quand le jeu sortira et où il y aura sûrement des updates par rapport à cette open beta et bien certains settings vont être à ajuster d'autant plus bien évidemment une fois de plus que la plupart des settings se font après avoir joué de nombreuses heures au jeu ce qui n'est pas encore le cas à l'heure où je vous parle donc il y aura forcément à mon avis d'autres vidéos settings si ça vous a plu si ça vous a plu justement n'hésitez pas à lâcher un like un pouce bleu un commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé s'il y a vraiment des settings par exemple sur lesquels vous pensez qu'on devrait revenir s'il y a des settings que vous avez activé désactivé en fonction de votre plateforme n'hésitez pas à nous dire sur quelle plateforme vous êtes voilà merci infiniment et on se retrouve très bientôt pour du prochain contenu sur Battlefield 2042 parce que le jeu est vraiment super et ça vous le savez déjà allez ciao